Bonjour à toi chers spectateurs, homme en noir certainement déguisé derrière ton écran, ou peut-être que c'est le FBI qui regarde cette vidéo, alors dans ce cas-là oui c'est un homme en noir très étrange, et je ne sais pas ce que tu fais sur cette vidéo ou ce que tu t'attends à voir. Bref, et on va parler d'un film que je ne pensais jamais chroniquer, une suite de la saga Made in Black qui s'appelle Made in Black International, réalisé par F. Gary Gray. Et pour faire très simple, l'histoire c'est celle de Molly, qui est donc une jeune femme qui a toujours été fascinée par les extraterrestres depuis le fait que lorsqu'elle était gamine, un extraterrestre s'est pointé dans sa chambre, et en fait elle va se retrouver à courser les Made in Black pour se faire enrôler dans leur rang, et elle va se retrouver dans une mission qui va l'embarquer à Londres. Je vais essayer de rester très vague parce qu'en fait la rinque là vous avez déjà les 30 premières minutes du film, donc on va rester sur ça, et vous découvrirez par la suite ce que ça raconte. Pour en parler avec moi, une petite nouvelle, qui rapporte sa petite touche féminine sur la chaîne, parce que clairement cette chaîne manque de touche féminine, Constance, comment vas-tu ? Ça va. Oui. Oui. Après un Made in Black bien étrange. Donc honnêtement, je ne sais pas comment replacer le contexte de la sortie de ce film, parce que ça débarque un peu de nulle part. C'est-à-dire qu'en 2019, avoir envie de faire un revival de la saga Made in Black, je pense que personne ne s'y attendait. Surtout entre les mains de F. Gary Gray, qui a eu un espèce de coup de génie en réalisant N.W.A. ou Strader Compton. Et sinon, c'est quand même le metteur en scène de pas mal de films qui sont devenus assez ringards. Certains sont devenus cultes, comme Braquage à l'italienne, d'autres sont devenus simplement des films qui se sont perdus quelque part. Et il a aussi fait Fast and Furious 8. Voilà. On est quand même sur un bonhomme qui a un CV très bizarre. Et donc du coup, sa présence derrière Made in Black International ne pouvait présager que d'une seule chose. C'est qu'on avait très envie de faire un épisode 4, et on n'avait plus Will Smith ni Tommy Lee Jones, et qu'il fallait faire quelque chose. Et alors là, avec une désuétude complètement totale, je me tourne vers toi, Constance, et je te demande, qu'est-ce qu'on en pense de Made in Black International ? Bah, voilà, quoi. La même réaction que devant Dark Phoenix. Oui. Voilà, c'était un film, quoi. C'était un film. Alors, il faut savoir que Constance, quand elle est sortie de Dark Phoenix, elle a vraiment eu cette réaction. Elle m'a regardée, elle m'a fait... C'est un film. Non, mais c'est ça. C'était, voilà. Voilà. Bah non, mais c'est vrai que oui. Mais en fait, cette absence de mots de la part de Constance veut tout dire. C'est que il n'y a quasiment rien à dire sur ce film. C'est terrible, mais c'est symptomatique pour moi d'un Hollywood qui aujourd'hui ne cherche même plus à comprendre une saga. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé que le film était vide. Mais alors vide, à un point où il n'y a pas d'âme. Et ça fait peur quand même de se dire qu'à Hollywood aujourd'hui, il n'y a pas d'âme. Parce qu'il y en a plein qui n'arrêtent pas depuis 10, 15 ans de dire que les films à Hollywood n'ont pas d'âme. Il ne faut pas déconner. Il y a quand même pas mal de films à Hollywood qui racontent quelque chose. Oh là ! Ça fait presque peur. Je ne sais pas si tu en penses, mais ça fait... Oups. Oups. Ah oui, non, non. Ça fait presque pitié. Mais ouais, c'est ce que je me suis dit tout le long du film. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve la manière à laquelle les personnages sont amenés, la manière à laquelle l'histoire est construite, tout l'ensemble, c'est... C'est un film qui ne dégage de rien, quoi. Non, non. Il part du principe qu'on connaît l'univers et du coup, bah... Du coup, on n'amène rien dans l'univers. Ah non, mais... Donc c'était il y a... Attention, 22 ans. Ça fait mal. Et voilà, en fait, à partir de ce moment-là, du coup, tout est considéré comme acquis, tout est considéré comme déjà fait, et alors le film ne cherche même plus à construire l'univers. Et je pense que c'est dû à la fois au travail des scénaristes qui, clairement, à mon avis, ne considéraient pas nécessaire de réintroduire des choses, et c'est également dû à un très mauvais traitement des personnages qu'on va évoquer. Mais alors, les personnages... C'est... Ah, ça fait vraiment peur. Ouais. C'est... On est sur un film qui nous prend pour des cons. Et ça fait mal. Je te propose qu'on passe tout de suite sur l'écriture, parce qu'à mon avis, ça va aller très vite, le film, il y a très peu de choses à dire. C'est écrit par Art Markham ainsi que Matt Olloway basé sur les personnages de Love Will Cunningham, comme d'habitude. Et j'ai tout de suite envie de te lancer là-dessus. Honnêtement, ce qui coince, et je pense que tu vas me soutenir là-dessus, c'est le personnage principal. Oui. Le personnage principal est considéré comme étant... Enfin, ça part du principe qu'on est comme sur le personnage de Will Smith dans les premiers Men in Black, c'est-à-dire elle débarque dans l'univers. Sauf qu'il y a un élément qui pour moi est symptomatique du fait que ça ne marche pas, c'est qu'on est sur entre guillemets le film de fanboy. C'est-à-dire qu'en gros, ça prend la place de se dire « Ah, mais le personnage principal, il faut qu'il soit comme le spectateur qui est fan des premiers Men in Black, genre j'ai envie de rejoindre les rangs du Men in Black. » Pourquoi pas ? Dans ce cas-là, faites-en un personnage qui est heureux de réellement découvrir tout ça. Faites-en pas juste un personnage qui a envie d'enfiler un costume noir. Parce que c'est littéralement ce qui se passe. Je ne sais pas si t'en as pensé, mais j'ai trouvé qu'à partir du moment où elle avait enfilé son costume noir, il n'y avait plus de découverte ensuite. Non, non, non. Elle était juste... Ah ben j'y suis. Et puis c'est tout. Ouais. Elle était étonnée de rien. Un peu comme nous. Non, non, mais ça fait mal, mais c'est un peu comme nous. Ce film prend tellement en considération le fait que le spectateur est fan de la saga Men in Black que du coup, il ne pense plus au spectateur qui ne connaît pas Men in Black. Et alors là, c'est festival de... Pardon du terme, je suis désolé, mais je m'en branle de tout. C'est-à-dire personnages à la ramasse, acteurs qui s'en foutent, aliens, mais alors complètement bidons. Il n'y a aucun alien qui a une vraie gueule. Je veux dire, hormis le personnage de... Ben... Comment on évoquait... Lucas ? Lucas, ouais. Ouais. Hormis le personnage de Lucas qui a un potentiel design un peu cool, alors je n'ai pas vu un seul alien de ce film qui était original, quoi. Et ça fait mal. Ah merde, on est dans la Men in Black. Men in Black, je veux dire, le premier alien qu'on voit dans Men in Black, c'est un personnage qui se fait exploser la tête et tu as la tête qui se reconstruit. C'est trop bien. Et là, le premier alien qu'on voit, c'est une peluche. Et à ce moment-là, tu sais ce que je me suis dit ? Je me suis dit, ils vont nous faire le même coup que les personnages dans Les Derniers Jedi. Ils vont nous vendre plein de peluches des porcs. Là, sauf qu'ils vont nous vendre plein de peluches de Lucas. Je me suis vraiment dit ça. À mon avis, ça ne sera pas le cas parce que clairement, le film ne marche pas. Il ne va pas marcher. Non, non, mais c'est vraiment terrible. Mais on a atteint vraiment ce stade où aujourd'hui, à Hollywood, ça n'est plus nécessaire de construire un univers. Et c'est quand même triste, quoi. C'est dommage. Parce que regarde, moi, si je n'avais pas vu les Men in Black il y a deux jours, je n'aurais pas compris l'histoire. C'est juste que... Tu serais restée encore plus inerte. C'est ça. Je pense qu'honnêtement, ce n'est même pas une question qu'on ne comprenne pas l'univers. On le capte, on le comprend. Je veux dire, les Men in Black sont réintroduits de manière très brève, mais on arrive à capter ce qu'ils font. Le gros souci, c'est que si tu construis ça, derrière, il faut que tu amènes des éléments qui fassent en sorte que le spectateur il se lie avec ce personnage principal. Il fasse en sorte que Molly, ça soit bien plus qu'une simple entre guillemets copie d'immersion au sein des Men in Black. Or là, Molly, dès le moment où elle rentre dedans, il n'y a plus rien qui la surprend, il n'y a plus rien qui l'amuse. Elle n'essaye pas de cerner qu'elle ait vraiment le rôle d'une Men in Black. C'est comme si elle savait déjà tout. Et donc nous, en tant que spectateur, si tu n'as pas vu les précédents Men in Black, tu te dis, oui, c'est une suite en fait. Ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un revival, ce n'est pas une réadaptation, c'est vraiment une suite. Et ça, ça fait chier. Pour dire, je ne trouve pas que le film n'est pas divertissant en soi. C'est vrai que derrière, tu as quand même une trame qui se tient. Tu te laisses s'embarquer par les personnages. Oui, non, dans le jeu. Comment on n'arrive pas à me dire depuis le début, il n'y a rien. Oh la vache, ça tourne en ronde. Munaise. Mais je vous jure, c'est terrible, ce film, il n'y a vraiment rien à en dire. Et en soi, on va l'aborder dans la mise en scène après, mais en soi, le film n'est pas chiant pour autant. C'est juste qu'il est tellement vide de construction, tellement vide de développement et tellement vide de passion pour l'univers que du coup, tu en ressors, tu te dis waouh, mais le film n'a rien à me raconter en fait. Et ça fait mal de dire ça. Je ne sais pas, Dark Phoenix, à la limite, il y avait des choses à nous raconter, entre guillemets. C'est mal foutu, ça part dans des directions qui sont hasardeuses et bazardées, mais au moins, il y avait des choses à raconter. Là, il n'y a rien, quoi. Ça me désespère, punaise, de me dire qu'il y a des mecs à Hollywood qui ont si peu à faire. Bon, je te propose qu'on passe à la mise en scène direct avant qu'on se perde. Je ne sais pas si tu avais vu d'autres films, toi, de Edgar Regway ou pas du tout. Je ne sais pas. Peut-être. Ouais, non. Alors honnêtement, ce mec-là a fait vraiment que des films, entre guillemets, de commandes où la plupart du temps, c'est un réel qui est très branché à action. C'est-à-dire on va dire partagé en termes de critique presse et de critique spectateur. C'est un film avec Garth Butler et que Jamie Foxx ou Jamie Foxx qui rend la justice à grands coups d'explosion. Un film très subtil. Qui est détesté par la presse mais adoré par les spectateurs. Et pour moi, c'est ça, c'est symptomatique de Edgar Regway. C'est que c'est un mec qui a toujours été capable d'amuser les spectateurs. Tu regardes N.W. et ça fonctionne parce qu'il a quand même une mise en scène qui un petit peu s'est tapé à l'œil, quoi. Genre, il aime bien filmer les pépettes. Il te montre comment ils font de la musique avec un peu de classe. Il arrive bien à fumer les rappeurs. Et en fait, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai vraiment vu ça en fait dans Made in Black International. Je ne sais pas ce que tu en as pensé mais il y a un côté mais putassier. C'est vraiment... Oui. Oui, d'accord. Pour vous donner un ordre d'idée, la séquence où Molly se sape en Made in Black, c'est un clip de rap. C'est génial. Mais c'est vraiment un clip de rap. Ça fait très parodie aussi. Oui. Mais c'est un peu le sentiment que tu me disais en plus, c'est que tu as eu la sensation que toi, c'était vraiment une parodie quasiment du début à la fin en plus, ce film. Surtout le passage où elle se sape en Made in Black mais vraiment... Oui. J'ai l'impression qu'il se fout de la gueule du premier film. Ce qui est triste. C'est un peu normal. C'est un peu triste parce que quand même, tu as un mec qui débarque et entre guillemets il se vend comme étant fan des Made in Black et derrière il se moque un peu de ça. C'est... Je ne sais pas. Mais c'est dommage parce que derrière je veux dire il s'amuse bien tu vois on va à Marrakech on va à Londres on va à Paris on retourne à New York on va à Naples enfin sur une petite île à côté de Naples mais très belle île d'ailleurs en passant mais qui sert pareil à rien c'est comme tous les trucs du film ça sert vraiment à rien si ce n'est à voyager. En fait le souci c'est que en termes de mise en scène ça m'a fait marrer parce que j'ai l'impression de voir un James Bond un James Bond sauce Made in Black tu vois genre on va de plein de villes etc on s'éclate franchement les personnages fonction sont tellement amenés de manière fonctionnelle que tu n'as pas le temps de te lier à eux que littéralement ils sont déjà morts c'est un James Bond en fait mais un James Bond vraiment encore plus con c'est le même principe dans James Bond c'est ça que j'adore dans James Bond t'as un personnage qui arrive genre il raconte sa petite histoire pendant 10 minutes et ensuite il est hyper ah oui j'adore mais là c'est vraiment le magnifique exemple d'un ensemble et tu vois pareil un truc tout bête mais quand tu penses Men in Black tu penses design d'alien franchement est-ce qu'ils sont marquants dans celui-là voilà tellement pas tu sais ce qui m'a fait le plus rire c'est la vendeuse d'armes ouais d'accord il y a une flémangite aiguë là qui s'est pointée et les mecs ont fait oh pour lui faire un maquillage mais une perruque dégueu et un bras dans le dos merci il y a eu des gars et de saucisses c'est oh la vache non mais c'est et c'est dommage derrière encore une fois je le redis parce que le film est pas chiant il est divertissant tu te marres quand même tu t'éclates les séquences d'action elles sont pas dégueu les courses poursuites à Marrakech en moto elles sont classe t'as de beaux plans t'as quand même une certaine mise en scène c'est pas Barry Schoenenfeld parce que Barry Schoenenfeld il savait hyper bien se servir de la courte focale et ça fait que les enfin je veux dire je sais pas le sentiment que t'as eu mais quand tu regardes les trois premiers Men in Black il y a une esthétique tu reconnais tout de suite l'identité visuelle le travail du placement des personnages le jeu avec la courte focale le fait que quand Will Smith te parle enfin c'est les plans que j'adore dans un saga Men in Black mais quand Will Smith te fait ton show en mode je vais te faire un résumé de qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens après avoir afflué un coup de Neuralizer c'est à mourir de rire parce que c'est vraiment la caméra est en fichage t'es vraiment en train de regarder Will Smith et on retrouve pas vraiment ça dans le film si ce n'est par petite touche c'est quand ils sont face au tout petit alien t'as ça mais c'est comme tu disais en version parodie c'est à dire c'est un encore plus gros fichaille c'est vraiment on se rapproche de la caméra on est quasiment à ça de la caméra t'as envie de dire ouais enfin te rapproche pas trop de moi parce que je pourrais presque voir ton maquillage un peu foireux sur les bords mais c'est ça tout le long du film c'est à dire que vraiment et je trouve que t'as pointé du doigt ce qui fait entre guillemets que ça ne fonctionne pas c'est qu'en termes de style F. Gary Gray se moque un peu de Men in Black et grossit tout il s'amuse avec les traits de Men in Black mais il les grossit constamment c'est ça mais il y a même un moment où Molly elle ne réalise les gens et elle ne leur dit pas juste hop là c'est génial c'est tout c'est pour moi ça montre je m'en foutisse c'est à dire qu'ils font ça en plus pour les 3-4 pélos qui les ont vu s'écraser mais moi je m'attendais carrément à ce qu'on ait une course poursuite avec elles appouillent tous les gens et je me serais dit ah c'est classe en fait non mais c'est le gros soucis de ce film c'est qu'il n'y a même pas de logique dans la manière de placer les trucs et ce film est compliqué parce qu'on n'a pas envie de le détester en plus c'est ça qui est embêtant c'est que même toi t'es sorti le premier truc que tu m'as dit c'est bof mais c'était divertissant c'est ça je te dis ça va mais c'est parce que j'ai passé un bon moment de vent mais après alors est-ce que ça voudrait dire que c'est devenu ça Hollywood aujourd'hui c'est à dire on passe un bon moment de vent et ça sera vraiment très bon bah ça fait de la peine quoi par que pourtant enfin on va l'aborder tout de suite mais et comme tu le disais le film se repose sur un casting de béton quoi c'est béton et ouais ça fait mal au coeur en termes de casting on est sur un casting enfin comme on disait de fou je veux dire il y a des super acteurs tu retrouves Chris Hemsworth et Tessa Thompson qui ont une alchimie monstrueuse depuis Thor Ragnarok tu demandes que ça t'as Liam Neeson t'as Emma Thompson bon t'as Ahmed Silla en version française qui est peut-être une idée très étrange et qui n'a pas vraiment de sens mais tant mieux tant mieux moi j'ai vu en VF et la voix d'Amed Silla est un petit peu insupportable mais même en termes de second couteau le film s'équipe vraiment de très bons acteurs moi je pense à l'acteur qui joue l'agence C dont j'ai perdu un nom je me souviens jamais de Raph Spal qui est le fils de Timothy Spal je ne sais pas si tu vois qui est Timothy Spal c'est le fils de Timothy Spal Raph Spal qui est un super acteur si vous avez regardé les Shown of the Dead tout ce qui est Hot Fuzz et le dernier peu vers la fin du monde il joue dans les trois il est excellent mais on est sur voilà des seconds couteaux en termes d'acteurs qui sont vraiment excellents et par exemple moi Raph Spal pour moi est hyper mal exploité parce que c'est un acteur qui a un talent monstrueux et les quelques séquences qu'il a il vole la vedette littéralement les séquences de baston verbal avec Chris Hemsworth sont vraiment à mourir de rire en termes de dialogue c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des dialogues mais les dialogues sont d'un niveau assez médiocre mais ça les acteurs ils n'y peuvent pas grand chose et puis ça va avec le film ouais mais après moi pour le coup Chris Hemsworth et Seth Thompson je les trouve pas mauvais c'est juste je trouve qu'ils sont ils sont pas aidés c'est à dire que clairement c'est deux très bons acteurs ils l'ont déjà prouvé à de nombreuses reprises et franchement je pense juste à la séquence où ils lancent le marteau sur Lucas et d'ailleurs ça c'est vrai que j'en ai pas parlé mais il y a un point qui m'a beaucoup saoulé dans le film c'est qu'il y a des clins d'oeil qui sont de l'ordre mais du putacier je veux dire quand Chris Hemsworth soulève le marteau et que t'as une musique j'ai fait oh la vache c'est vraiment des beaufs qui ont vu tort et qui se sont dit oh les mecs qui souhaitent le marteau c'est tort merci les gars franchement on est vraiment con à la limite tu vois tous les gens derrière qui se moquent de quand Adam Driver dans The Dead Don't Die il sort un porte-clé Star Wars et ils font oh mais c'est nul c'est mal placé venez me dire que c'est bien placé là le marteau venez me dire que c'est bien placé honnêtement bon bref cette séquence là elle est drôle parce que Chris Hemsworth derrière il fait that was an incredible catch la manière avec laquelle il la sort c'est hyper cool et Tessa Thompson pareil j'en ai pas parlé mais Rebecca Ferguson aussi est très sous-exploitée très très bonne actrice également mais c'est comme Liam Neeson et Matt Thompson hyper sous-exploitée alors c'est pareil des très très bons acteurs Liam Neeson qui nous fait une petite Bill Knighty je sais pas si Underworld Pokémon il nous fait une Bill Knighty c'est à dire qu'à la fin il se passe un truc je dis pas ce que c'est mais en gros si vous avez vu tout ce qui est I Frankenstein Underworld ou des trucs comme ça imaginez Bill Knighty à la place ça passe mais crème moi c'est magique j'aurais préféré qu'il prenne Bill Knighty tu vois ça me aurait limite je fais beaucoup plus rire et là on aurait été dans de la parodie un peu méta tu vois ça aurait été limite rigolo alors là bon ce fut extrêmement court qu'est-ce qu'on garde du coup de Many Black International je n'ai Constance pas grand chose pas grand chose ouais oh là là en fait je dis rien parce qu'il n'y a rien à dire ouais non mais faut pas vous dire que c'est genre Constance sortien en fait c'est genre vraiment Constance elle est la version soft de moi c'est à dire que c'est vraiment en mode là où moi j'en fais des caisses elle est vraiment en train de se retenir pour éviter de voilà d'en faire trop mais ouais on est vraiment sur un film qui c'est ça le souci c'est qu'en soi c'est un divertissement qui pourrait se tenir la route s'il assumait d'être une vraie parodie et qu'il essayait pas de rester dans son côté très sérieux or en étant sérieux en voulant respecter les codes de la saga ça les détourne de manière non souhaitée et ça devient vraiment un film qui est pardon de le dire mais con comme ses pieds qui enchaîne une mise en scène qui est putassière mais divertissante un scénario qui est complètement con mais c'est souhaité et en fait ça fait que ça marche pas pour autant ça n'est pas mauvais parce que c'est tout de même une bonne intention de base mais ça ne marche pas parce que ça n'est pas fait de la bonne manière et t'as beau avoir les meilleurs acteurs du monde derrière ben ça reste un film chiant en fait devant lequel en fait c'est ça c'est un film chiant dans sa manière d'être fait mais c'est pas un film chiant dans le sens où on s'en met pas devant c'est typiquement le genre de film où tu sors tu te dis mais merde quoi ça aurait pu être bien et où on se fait tu passes un bon moment devant je pense que dans deux semaines on l'aura zappé alors qu'à contrario Made in Black 3 où tout le monde était en mode ouais il est beauf parce qu'il a eu plein d'emmerdes de prod je suis désolé regardez Made in Black 3 après ça même Made in Black 2 je suis en train de le réévaluer à la hausse pour vous dire à quel point celui-là il est quand même à côté de la plaque alors que Made in Black 2 c'était quand même pas extra enfin bref on va arrêter de digresser et de raconter n'importe quoi merci Constance d'avoir partagé ma douleur de tourner ce film ma souffrance comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même quand on ressort avec le cul entre deux chaises ce qui équivaut à peu près à cette position mais on ne le fera pas parce qu'on ne veut pas se taper la honte et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus salut il y a un ras-le-bol qui se sent cordialement il y a un ras-le-bol